bonsoir bienvenue à café noir l'émission d'avatar édition qui porte pour vous à notre regard sur le monde alors ce soir avec notre ami pierre le vigan journaliste et essayiste et raoul weiss lui aussi journaliste et essayiste nous avons intitulé notre tour de table wall street bets et grand reset le cryptage le décryptage de raoul weiss en effet nous avons parlé comme vous vous souvenez nos éditeurs se reviendront il ya deux semaines de l'événement de wall street ou l'événement quand que wall street a surnommé wall street bets un groupe de jeunes et de moins jeunes qui s'étaient réunis sur la plateforme reddit pour entre guillemets pour attaquer wall street et les grands les grands fondeux les grands wade france alors notre ami on appelle aussi l'affaire gamestop oui l'affaire gamestop effectivement les gens la connaissent sous le nom de gamestop alors votre ami raoul weiss a voulu réagir à notre émission et nous avec plaisir nous l'invitant aujourd'hui pour qu'il nous livre son décryptage de cette de cette affaire à vous la parole oui bonjour oui effectivement cette intervention et le résultat d'une réaction en fait que j'ai eu à un un entretien précédent donc de avec avec pierre le bigan consacré au même sujet et disons qu'avec une franchise peut-être un peu blessante je m'en excuse si c'est le cas j'avais fait la remarque que le commentaire que vous proposiez alors était à mon avis un peu trop comment dire un peu trop premier degré un peu trop crédule un peu trop dupe en réalité de des des artifices médiatiques à travers lesquels évidemment cette cette histoire parce que c'est une story comme 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 tout ce qu'on consomme de nos jours c'est le storytelling cette story donc nous a nous a été servi par des médias qui et ça c'est ce qui moi m'a mis la puce à l'oreille en tout premier lieu ils n'ont pas du tout cherché à occulter cette histoire de gamestop c'est à dire autant par exemple sur l'exil maintenant de plus en plus marqué des européens de l'ouest que ce soit français britannique dans les rares pays libres qui existent encore comme la suède d'où je vous parle on a vu qu'il s'est passé plusieurs mois avant que certains médias commencent à en parler parce que de toute évidence la consigne c'était au début plutôt d'essayer de passer ça sous silence ça fait ça fait toujours mauvais genre quand vous avez une partie de la population qui fuit vos grandes démocraties alors que gamestop ben c'était ça avait à peine commencé depuis un jour ou deux que c'était déjà ça ça occupait probablement au détriment de sujets plus sérieux comme la grande réinitialisation ce qu'ils appellent la crise du covid c'est la même chose ça occupait les écrans des ordinateurs des télévisions etc donc il faut se demander pourquoi est-ce que cette initiative présentée par certains comme une grande révolution comme une menace pour le système etc dérange aussi peu les médias de grand chemin comme les a baptisé mon ami slobodan despot et bien à mon avis parce que en réalité c'est un c'est une diversion alors je ne suis pas comment dire je suis conspirationniste je suis convaincu du rôle et de l'importance des conspirations dans l'histoire j'ai la prétention de ne pas être un conspirationniste idiot c'est à dire que contrairement à beaucoup de gens qui partagent mais on va dire mes soupçons et ma défiance vis-à-vis du storytelling des médias de grand chemin j'évite toujours de m'imaginer les choses de manière anachronique c'est à dire à l'époque des systèmes des systèmes pyramidaux des partis qui fonctionnent comme des armées etc où il faut à tout prix qu'il y a un scénario mis au point dans ses moindres détails dès le tout début et qui ensuite doit être appliqué à la lettre etc non c'est pas comme ça que fabrique que fonctionne le soft power occidental actuel qui est plutôt opportuniste c'est à dire qu'on laisse des choses se produire souvent spontanément je ne suis absolument pas en train de vous dire que les gens qui ont lancé cette opération gamestop avait conscience de venir apporter du moulin à l'eau de de l'eau pardon au moulin de klaus schwab de sa grande réinitialisation etc je vous dis juste que le l'acceptation de cette story la tolérance dont on fait preuve les médias de grand chemin à son égard à mon sens montre qu'en réalité on a tout de suite vu qu'on pouvait en tirer une une leçon une conclusion d'ailleurs fausse à mon avis évidemment qui elle facilite si vous voulez l'agenda de la grande réinitialisation et la création d'un consensus autour de cet agenda mais vous ne pensez pas que c'est dû justement aux pertes astronomiques des hedge funds et que c'est pour ça que les médias en se sont accaparés de cette histoire parce que c'est des milliards de dollars qui ont été qui ont été qui ont été liquéfiés totalement qui ont disparu oui mais comme vous l'avez vous même relevé dans votre premier commentaire je veux dire dans l'entretien précédent auquel je fais allusion avant ces sommes qui sont d'une certaine manière astronomique en chiffre absolu ou et qui l'aurait même été en chiffre relatif il ya encore dix ans compte tenu des habitudes de création monétaire qui se sont créés entre temps deviennent en réalité anecdotique c'est à dire qu'au moment où pour se protéger d'une grippe au moins au moyen de procédures que d'ailleurs aucune aucune expérimentation aucune science factuelle ne soutient on balance par la fenêtre c'est à dire rien rien que par rapport à si vous voulez à la au maintien sous perfusion d'un certain nombre de services autoritairement fermés dans ce qu'ils appellent les confinements les pertes de ces de ces hedge funds c'est une goutte d'eau c'est une goutte d'eau dans l'océan donc je pense au contraire que si si ça aurait très bien pu passer inaperçu alors pas par les concernés évidemment mais ça aurait très bien pu être contourné si vous voulez par la tension médiatique or ça ne l'a pas été au contraire on a fait mousser on a fait monter la mayonnaise et donc moi automatique moi je me demande pourquoi et la réponse à vrai dire je l'ai assez vite trouvée parce que elle me semble assez évidente pour quiconque a lu le programme de cette révolution néo bolchevique dont nous sommes les les plus que les témoins les victimes et qui est en cours et ce programme exactement si vous voulez comme en préparation de la première révolution bolchevique lénine avait avait écrit son que faire le le principal inspirateur ou au moins porte parole de celle qui est en cours aujourd'hui claus fab fondateur du world economic forum de davos a écrit et publié en juillet dernier le programme de cette révolution qu'il a intitulé comme de juste covid 19 la grande réinitialisation depuis tout le monde d'ailleurs oublie covid 19 dans le titre et cite le titre comme si c'était juste la grande réinitialisation ce qui est très révélateur c'est qu'en fait les lecteurs se rendent bien compte que oui le covid en fait c'est quoi c'est la grande réinitialisation voilà et quand vous lisez donc ce texte très important quoique assez mauvais par ailleurs d'un point de vue conceptuel et stylistique mais quand quand vous faites l'effort de le lire qui n'est pas un effort énorme c'est 200 pages écrit très gros bon eh bien vous trouvez quelques passages très 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 révélateurs et qui vous ramène tout de suite à cette à cette histoire de gamestop et à l'interprétation à mon avis que les médias de grand chemin veulent nous en proposer ce sont ces passages où klaus fab nous explique en gros son si vous voulez sa version du socialisme qui n'est d'ailleurs pas neuf c'est un c'est un concept qu'il développe depuis plusieurs décennies auquel il a déjà consacré d'autres ouvrages par le passé et c'est ce qu'il appelle le capitalisme des parties prenantes le stakeholder capitalism alors c'est un je vous dis tout de suite à mon sens c'est un concept fumeux qui recouvre en réalité des menées autoritaires des plus classiques exactement comme le bolchevisme d'origine d'ailleurs qui ça j'espère que je n'apprends rien à personne en signalant qui n'a absolument pas créé la société prolétarienne de propriété collective des moyens de production qu'on visageait marx mais au contraire un capitalisme d'état tout à fait dans la ligne dans la suite des régimes autoritaires d'europe de l'est qui avait existé avant le bolchevisme bon à mon avis c'est exactement la même histoire avec ce fameux capitalisme des parties prenantes mais quand on se met à l'intérieur si vous voulez de de la vision de schwab quand on essaye de comprendre la logique interne de cette de cette idéologie on se rend compte que gamestop si vous voulez au moins présenté d'une certaine manière complaisante c'est en réalité ça peut et à mon avis de leur point de vue ça doit être considéré comme un merveilleux exemple de naissance du capitalisme des parties prenantes c'est à dire que vous avez théorie dans les années 60 le pan capitalisme c'était en fait un capitalisme auquel serait convié tous les éléments du peuple de france y compris les couches les plus populaires et qui ne serait plus le capitalisme du grand capital alors on appelle ça parfois le capitalisme populaire est ce que est ce que ce capitalisme des parties prenantes c'est cela sachant que je pense qu'il ya la vulgarisation de l'affaire gamestop relève aussi de la logique même des médias indépendamment de toute stratégie c'est dire c'est quand même une affaire entre guillemets assez chatoyante dans la mesure où on a une sorte de convergence plus ou moins spontanée de petits actionnaires qui interviennent face à des fonds hedge funds c'est à dire théoriquement des fonds de protection mais en fait des fonds spéculatifs face à des fonds importants et qui qu'on le veuille ou non les ont à un moment donné déstabilisé alors il y a une question qu'il faut pas perdre de vue quand même c'est que le capitalisme comme tout système comme comme le socialisme soviétique d'antan a des contradictions internes mao distinguait les contradictions antagoniques et les non non antagoniques jusqu'à quel point les contradictions du capitalisme peuvent-elles être antagoniques et une contradiction antagonique c'est une contradiction qui déstabilise le système alors qu'une contradiction non antagonique c'est une contradiction qui oblige le système à évoluer sans qu'il change sa structure elle-même donc qu'en est-il de du caractère de cette contradiction un tract capitaliste qui s'est manifesté avec l'affaire gamestop oui alors 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 attendez parce qu'il ya en fait vous vous soulevez trois trois questions ou opposé trois objections enfin il ya trois thèmes donc j'essaie de les prendre dans l'ordre je commence par le plus facile qui est l'aspect médiatique ce que vous me dites en fait c'est que c'est une story assez bien montée oui parce qu'elle correspond à un schéma narratif assez classique david et goliath je suis d'accord à mon avis c'est un schéma qui accroche qui accroche le grand public un schéma qui accroche oui oui mais à mon avis ça ne plaide pas du tout pour une interprétation spontanéiste si vous voulez de cette montée en mayonnaise au contraire puisque je vous ai fourni le contre exemple juste avant c'est ces milliers je pense que maintenant on parle déjà de dizaines de milliers au total de britanniques et de français jeunes et moins jeunes actifs retraités bon qui en ce moment affluent en suède dans des proportions qui vont bientôt dépasser celle de la crise des migrants de 2015 parce qu'ils fuient des dictatures il faut appeler les choses par leur nom pour venir s'installer dans un pays libre deux britanniques se sont installés là juste à côté de chez moi avant-hier j'ai fait leur connaissance ça voyez c'est on aurait très bien pu aussi en tirer une story alors maintenant on commence à en parler parce que le phénomène à de telles à prendre de telles proportions qu'on peut plus le cacher mais 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 on aurait pu en tirer et ce dès il ya deux semaines à un mois il ya un mois et demi on aurait déjà pu en tirer une story tout aussi croustillante si vous voulez on l'a pas fait ça n'est pas un hasard donc devant le si vous voulez le beau succès le beau succès narratif un de gamestop je suis obligé de me poser la question d'accord c'est bien fait mais surtout c'est fait pourquoi voilà alors ça c'est donc ça c'était là c'était là c'était un peu propédeutique c'était c'était donc ça on peut l'écarter et ensuite il reste les deux questions de fond qui sont donc les rapports de cette ce capitalisme des parties prenantes donc du schwabisme appelons ça comme ça avec le capitalisme populaire je dirais que c'est plutôt le contraire la révolution schwabienne est clairement d'inspiration hilferdingienne donc il ferding je rappelle c'est cet héritier de marx mais du côté on va dire réformiste ce les gens qui finalement ont inspiré la social-démocratie la république de weimar et qui disait que écoutez vos révolutions là vous les léministes et tout ça c'est 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 bien gentil mais enfin vous avez l'illusion d'accélérer l'histoire vous allez surtout vous allez surtout faire de grands chamboulements violents meurtriers etc alors qu'il suffit d'attendre laisser la financiarisation d'où le titre son ouvrage de 1910 tas finance capital le capital financier et il ferding leur disait disait aux autres marxistes laisser laisser le capitalisme financier produire ses effets de concentration et à terme vous aurez deux trois banques qui posséderont toute la structure productive et il suffira de les de les infiltrer de pensées marxistes de les de les unir au moins en secret ce qui est déjà le cas c'est un des nationalités et puis et vous aurez exactement l'équivalent de ce poli de bureau qui sont en train d'essayer de créer par la force en union soviétique simplement ça ne portera pas officiellement ce nom mais ça fonctionnera exactement pareil et beaucoup plus efficacement justement parce que les gens ne s'en rendront pas compte voilà donc schwab est l'héritier direct de cette ligne de pensée là et donc il s'agit plutôt de liquider le capitalisme populaire que de le que de le promouvoir et on le liquide derrière l'écran de fumée de cette idéologie là au sens vraiment foyer barien de ce voilà ce leurre de du capitalisme des parties prenantes qui vous dit que le schwabisme en quelque sorte dépasse le capitalisme parce que les les seuls concernés par le la réussite de l'entreprise ne sont désormais plus dans ce nouveau modèle les actionnaires les propriétaires mais toutes les parties prenantes c'est à dire aussi les consommateurs aussi les employés alors gros problème quels sont les les leviers si vous voulez de ce de cette de cette implication des autres parties prenantes de ceux qui ne sont pas actionnaires et alors là vous trouvez chez schwab des réponses éberluantes et qui sont en fait de nature religieuse parce que il n'y a aucun mécanisme objectif si vous voulez il n'y a aucun il n'est prévu aucun aucun levier vous voyez vous aviez vous aviez cet autre projet de troisième voie qui était beaucoup moins fallacieux qui était la participation des gaulliens les gold du gaullisme de gauche disons bon alors ça n'a jamais vraiment été appliqué c'est resté un peu à l'état de projet mais ça prévoyait quand même un levier effectif c'est à dire un transfert d'une partie de la propriété productive n'est ce pas aux salariés avec les droits de vote au conseil d'administration que ça implique etc donc on voyait comment ça pouvait fonctionner même dans un univers voyez un univers réel d'intérêts conflictuels l'univers dans lequel nous vivons effectivement où les gens les gens ne se font généralement pas de cadeau bon en matière économique au moins surtout en matière économique bon et bien la réponse de schwab c'est non non il n'y a pas de levier il n'y a pas de il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de transfert de propriété ou de choses comme ça c'est simplement que tout le monde va devenir activiste entre autres grâce au kovid d'ailleurs c'est le c'est le but de son ouvrage de son dernier ouvrage de la grande réinitialisation c'est nous expliquer que le kovid c'est merveilleux c'est une divine surprise comme comme on dit comme disait d'autres collaborateurs à propos d'autres événements parce que ça va tous nous rendre tellement plus altruiste évidemment les reculs de 10% du PIB ça rend toujours énormément altruiste c'est bien connu que à l'avenir vous n'aurez plus de simples actionnaires mais des actionnaires activistes je c'est une citation je prélève cette cette expression de son ouvrage des employés activistes donc il donne par exemple alors que par exemple c'est comme par hasard c'est un exemple pris à la silicon valley donne l'exemple d'employés de google qui se sont ligués après avoir lu un rapport de du vvf je crois pour convaincre la direction de ne plus de ne plus poursuivre un programme de mise au point d'intelligence artificielle au service de je ne sais quelle industrie extractive trop polluante donc c'est l'idée voyez que des syndicats d'employés vont se liguer pour faire pression sur la direction pour la convaincre de réduire l'activité ce qui ne peut se traduire que par des pertes d'emploi donc vous voyez c'est les syndicats engagés dans une lutte contre l'emploi parce qu'ils sont activistes ah oui et pareil les consommateurs qui sont en train de s'appauvrir drastiquement mais qui vont aussi devenir par altruisme comme ça spontané ils vont devenir activistes et donc ils vont s'abstenir de consommer les produits des entreprises méchantes voyez des entreprises pécamineuses et ça aussi ça va s'insérer dans ce cercle vertueux et donc on en revient toujours à cette question de l'activisme qui est directement liée à l'idéologie des cercles woke de l'extrême gauche post moderne et identitaire américaine et maintenant de plus en plus européenne actuelle et qui est en fait un concept religieux c'est à dire que vous vous convertissez à cette nouvelle religion de mère nature je cite là aussi qu'il nous propose et à partir de là exactement comme dans le christianisme du fait d'une d'une repentance d'un d'une transmutation intérieure et bien en fait vous cessez d'agir comme un acteur économique sur un sur un marché capitaliste donc là la vraie solution si vous voulez la vraie clé de la grande réinitialisation par le fameux capitalisme des des parties prenantes c'est en réalité c'est une conversion religieuse c'est une secte qui nous propose de rejoindre ces rangs mais excusez moi mais pour des gens qui pensent être en dehors du système pense être en dehors du système parce que sait on jamais est ce que il faudrait pas quand même regarder avec intérêt ces contradictions interne ces contradictions internes du capitalisme ça reste quand même des contradictions il ya des gens qui sont pas d'accord sur 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 où va la locomotive oui alors en fait voilà vous en fait vous me rappelez qu'il y avait trois trois thèmes que pierre le vigant soulevé trois questions ou trois objections si vous voulez et vous vous rappelez à mon bon souvenir la troisième vous avez raison qui est donc cette question de des antagonismes moi je dirais que pour qu'il y ait des antagonismes il faudrait il faudrait déjà là là on parle d'économie même de sa finalement de sa sa partie la plus facilement quantifiable qui est la finance et donc il faudrait déjà que à mon avis que que dans le panorama si vous voulez l'image d'ensemble de ce système économique il faudrait que le phénomène qu'on commente ici soit significatif soit visible alors je ne pense pas qu'il est les sommes que vous avez évoquées comme là on revient on revient notre notre échange précédent sont en réalité anecdotique eu égard à la à l'ampleur actuelle de la création monétaire les hedge funds qui ont un peu qui en ont un peu bavé entre guillemets ont tout de suite été recapitalisé alors par 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 quel par quel canot exactement c'est assez secondaire c'est à peu près indifférents ce qui est certain c'est qu'au bout de cette chaîne de de recapitalisation il y a une banque centrale qui a une fois de plus activé la pompe à la pompe à fausses monnaies et qui continuera à le faire indéfiniment est ce qu'on ne comprend pas c'est que quel que soit le quel que soit le mécanisme de remise à flot envisagé donc ça passe par l'outil fiscal ou que ça passe par l'outil de la dévaluation à mon avis ce sera l'outil de la dévaluation parce que c'est un outil dont toute façon l'utilisation devient maintenant de plus en plus inévitable c'est à dire que que l'occident veulent dévaluer ses monnaies ou qui ne le veuille pas à mon avis et là je en réalité je sais une opinion que je reprends à charles gavres qui est quand même un homme du métier de toute façon l'occident n'aura plus le choix c'est la dévaluation des monnaies occidentales face aux monnaies asiatiques va se produire maintenant qu'on le veuille ou non et va même se produire plutôt à cause de leur fameuse crise du kovid c'est à dire de leur grande réinitialisation ça va même se produire plus tôt que plus tard bon mais à la rigueur ça aussi on est recours à l'instrument oui oui avec la complicité oui pour moi la complicité démontré bon or mais c'est une question secondaire parce que qu'ils aient recours après avoir créé cette montagne de dettes qu'ils aient recours à l'instrument de la dévaluation ou à pour la pour la renier parce qu'ils la feront pas disparaître mais pour la renier un peu bon dans les deux cas qui va payer et ben ce même ce même travailleur ou petit ce qui est aussi un contribuable évidemment qui est un citoyen et qui est un consommateur donc il va alors soit soit comme consommateur il va acheter plus cher des produits ou sur lesquels la tva aura été augmentée soit comme comme contribuable il va payer des impôts augmentés directs je veux dire soit du fait de politiques d'austérité comme comme travailleur il sera pénalisé par le manque d'emploi etc donc de toute façon c'est cet acteur du capitalisme populaire c'est cette classe moyenne qui c'est ce joueur de gamestop qui à la fin de de la comédie va régler l'addition du casino comme d'habitude pas le hedge fund parce que le hedge fund pas le hedge fund parce que le hedge fund aura été recapitalisé par cette cette fausse monnaie créée sur le dos du jeu donc c'est c'est comme dans tous les casinos du monde la banque gagne à tous les coups voilà donc c'est pour ça que moi je vois pas ce qui me paraît effectivement c'est pour ça que je vois pas d'enfant ce qui me paraît assez convaincant dans 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 votre analyse raoul c'est alors déjà cette dimension religieuse en fait la religion actuelle c'est la religion de la planète entre guillemets à une religion d'une planète propre une religion de je fais attention à ma planète comme si je pouvais parler de ma planète comme de ma comme de mon smartphone smartphone en quelque sorte et ça amène les premiers intéressés c'est à dire les 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 travailleurs qui sont aussi évidemment des consommateurs à être dans un climat religieux d'intervention pour la planète et qui aboutit la plupart du temps finalement à favoriser le sous emploi et donc à favoriser dans leur dans les rapports capital travail une position toujours plus favorable au capital par rapport au travail et là j'ai une analyse tout à fait martiennes c'est à dire qu'à partir du moment où au nom de la planète on milite pour la désindustrialisation et bien finalement on milite contre son propre emploi et on milite pour des salaires faibles accentué encore par les mouvements d'immigration de masse etc donc finalement on amène par une pseudo démocratie du capital que l'affaire GameStop pour l'affaire GameStop a donné un espèce d'exemple idéalisé en quelque sorte effectivement on amène les gens à croire qu'au nom de la planète ils vont pouvoir intervenir et c'est vrai qu'ils vont peut-être pouvoir intervenir mais ils vont pouvoir intervenir contre leur propre emploi et pour un rapport de force capital travail toujours plus favorable au capital et toujours plus défavorable au travail et donc c'est en ce sens que je partage un peu votre votre analyse qui évidemment n'empêche pas qu'il y a des contradictions internes au système capitaliste et que et que effectivement il ya il ya il ya il ya une part il ya une part de fragilité de ce système jusqu'où jusqu'où va-t-elle bon je 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 comprends que votre analyse c'est que finalement les c'est vrai que les 5 milliards c'est vraiment presque rien les 5 milliards par rapport ne s'est coupé des états unis on laisse la parole de la fin entre temps j'encourage nos auditeurs qui ont écouté cette émission bien entendu de commenter de dire la vie dans la section des commentaires qui est en dessous de la vidéo bon on vous laisse la parole de la fin rapidement s'il vous plaît parce que merci oui 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 juste en voilà juste un juste un commentaire que que m'inspire la la remarque finale de pierre levigan c'est que je dirais quand en termes de d'image de targeting donc cibler tel ou tel public pour une opération de communication il faudrait pas il faudrait pas confondre c'est à dire le public si vous voulez du spectacle game stop n'est pas le public c'est à dire en fait le lectorat le readership de la grande réinitialisation de l'ouvrage de klaus schwab klaus schwab s'adresse à ce qu'on pourrait appeler de manière la plus générale la gauche les bien-pensants pour leur expliquer que la grande réinitialisation c'est à dire l'opération covid est au service d'une bonne cause qui est la cause comme vous avez dit de la planète ou comme il dit lui-même je cite de mère nature avec majuscule à mère et majuscule à nature vous voyez le le l'aspect religieux la divinité bien game stop c'est un autre public game stop comme le nom l'indique c'est c'est le prétexte c'est pour sauver donc un une entreprise impliquée dans la conception de jeux vidéo or on sait très bien que les jeux vidéo sont si vous voulez la matrice de socialisation surtout aux états unis de surtout dans cette génération y de d'une d'un milieu si vous voulez virtuel qui est celui en caricaturant un peu qui celui des trompistes qui est celui des des antisystèmes des souverainistes des bonbons etc et donc on savait très bien quand en mettant en exergue parce qu'en réalité on s'était game stop ça aurait pu être n'importe quel autre un c'est c'est pas comme si dans dans un casino le la couleur des jetons avait une telle importance bon mais en mettant en exergue une de ces opérations parce que c'est ça c'est ça le c'est ça l'essence c'est que des petits des très petits porteurs qui jouent en fait avec leur revenu universel parce que c'est c'est leur c'est les virements de la fédérale réserve qu'ont touché presque tous les américains c'est leur c'est leur c'est leur c'est leur Covid money c'est leur c'est leur argent du Covid dont une partie a échoué sur ces plateformes de mise en commun des paris de itoro etc pour entre autres entre autres financer l'opération game stop alors on prend on met en exergue justement cette opération parce que son objet apparent par hasard si vous voulez incident et donc le sauvetage de cette entreprise de jeux vidéo parce que ça ça parle à une certaine génération à un certain milieu et qui n'est pas vraiment n'est pas vraiment de gauche qui n'est pas vraiment qui n'a probablement pas voté biden et c'est parce que c'est justement eux qu'on veut convaincre que voyez voyez c'est pas si terrible voyez on vous retire vos vos moyens de subsister de manière indépendante on vous infantilise on vous esclavagise mais vous touchez votre revenu universel et non seulement non seulement ça vous permet de 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 survivre malheureux malheureux mécréant infectieux mais en plus vous pouvez ça ne vous retire pas la possibilité de de participer bon de manière à mon avis totalement fantasmatique mais de participer à cette merveilleuse aventure du capitalisme que vous aimez tant sous la forme d'un pari de 10 dollars qui va être intégré via une plateforme de mise en commun à un pari de 1000 sur une opération tout à fait anecdotique qu'on aura oublié dans le monde financier le mois suivant mais qui aura au moins permis de vous bercer dans cette illusion qu'il y a encore un avenir pour le capitalisme et même le capitalisme du petit porteur au moment même où on liquide le capitalisme et notamment ce capitalisme populaire dont parlait Pierre le vivant avant parfait alors on va clore notre émission ici ce soir bonne soirée à tous merci pour votre intervention